L'UTES est à l'abri, protégée par sa nouvelle fortification. Derrière moi, la station de métro Saint-Martin. Eh oui, Saint-Martin, une station de métro, en fait pas vraiment. Elle est fermée depuis 1939. Et aujourd'hui, elle est gérée par l'armée du salut. Ses caisses sont réservées à l'accueil des déshérités durant l'hiver. Les SDF peuvent ainsi y passer la nuit et trouver refuge et un peu de chaleur. Donc par la grâce de cette station désaffectée, les sans-abri se placent ainsi sous la bonne garde de Saint-Martin, un homme généreux qui se consacra aux pauvres et qui devint l'apôtre des Gaules du IVe siècle. IVe siècle, où la ville est certes protégée, mais n'est pas encore un centre de pouvoir. Une fois la lutèce romaine dévastée sur sa rive gauche par les barbares qui se succèdent, on se demande, que va devenir la ville ? Va-t-elle finir par disparaître, trop faible pour résister ? Mais non, à la pointe extrême de l'île de la cité, une villa romaine se dresse comme un rempart, un morceau d'Italie posé au cœur de la Gaule. En dépit de ses malheurs, la cité résiste. Dès le mois de janvier 358, Lutèce devient capitale. Le puissant Julien a été nommé empereur en Gaule par Constance, l'empereur de Rome. Et Julien adore Lutèce. Il aime la ville pour son île, proche et lointaine à la fois, accessible et isolée. Il aime la ville quand le fleuve se fait calme. Il aime la ville quand les eaux soudain tempétueuses se gonflent et viennent lécher les pans des maisons alignés sur les berges. Il aime aussi la ville quand il se balade à travers ses ruelles, quand les échoppes laissent déborder leurs grappes de jambon, de boudin, de tête de porc. Il aime toujours la ville quand les poissons fraîchement pêchés et les fromages s'alignent sur les étalages, quand les odeurs douces d'orge fermentée et de menthe s'échappent d'un atelier où l'on prépare la bière celte si appréciée des Parisies. Son pouvoir, Julien l'exerce depuis son palais de l'île de la Cité. Lutèce devient le centre du pouvoir. D'ici, sont régentés de vastes territoires, de la Bretagne au nord et jusqu'à l'Espagne, au sud. Entre bataille et expédition, Julien vient se reposer à Lutèce. Mais dès qu'il le peut, Julien revient sur les bords de la Seine. Paris sera toujours Paris, c'est sûr. Mais à partir de quand, Paris est-elle devenue Paris ? L'empereur Julien s'obstine encore à appeler sa capitale Lutèce, à la manière romaine. Mais les habitants eux-mêmes appellent leur cité la ville des Parisies. L'identité de Paris émerge déjà. Le premier témoignage que nous possédons en ce sens est matérialisé par une borne romaine, datant de l'an 307. Cette borne a été découverte en 1877. A l'époque mérovingienne, cette borne a été réutilisée en sarcophage. Et dans les veines de la pierre apparaissent des inscriptions. Les lettres gravées n'indiquent pas Lutèce, mais bien Civitas Parisiorum, la ville des Parisies. Paris ou Lutèce, peu importe, Julien et ses soldats adorent les bords de la Seine qu'ils ont pacifiés. Mais en 360, Rome leur ordonne de quitter ces doux rivages. Ils doivent s'en aller en Mésopotamie, affronter les Perses. Mais les légionnaires se rebellent. Ils traversent la ville et promettent de ne jamais se séparer de Julien, leur véritable chef. Des manifestations dans les rues de Paris, on n'avait jamais vu ça. Les soldats ne veulent pas partir. Ils ne veulent plus subir les décisions du pouvoir central. Paris doit remplacer Rome et Julien doit devenir le seul maître de tout l'empire. Julien Auguste ! Par ce cri unanime, les soldats réclament Julien comme unique empereur. Bon administrateur et fin stratège, il a fait ses preuves au combat en repoussant les barbares. Devant tant de qualité, les légionnaires le reconnaissent comme seul chef légitime. Il doit emporter les attributs. Aussi demande-t-il à l'élu de ceindre le diadème. Mais quel diadème ? Il faut le sacré empereur à la place de l'empereur. J'ai cette plaque dorée qui embellissait le harnais de mon cheval. La voulez-vous ? L'ornement d'un canasson, même en or, lui paraît indigne de sa grandeur. C'est alors qu'un centurion retire son collier torsadé et le pose d'autorité sur le front de Julien. Ainsi fut fait. Par ce simple geste, appuyé par toute l'armée de la Gaule, Julien est devenu empereur romain et Paris est devenu le cœur de l'Empire. de la résidence de Julien, il ne reste rien. Mais l'endroit est demeuré palais à travers les siècles. C'est aujourd'hui le palais de justice de Paris et il reste un grand monument. Tout comme la majorité de l'île, nous devons l'aspect du bâtiment actuel aux travaux du baron Haussmann dans la seconde moitié du XIXe siècle. Mais avant cela, sous les francs, le palais est devenu résidence royale. Véritable expression du pouvoir royal, le roi gouverne et rend sa royale justice en présence de ses conseillers. Et plus tard, Saint Louis, réputé pour sa piété, ajoute au palais en 1248 la Sainte-Chapelle. Pour en revenir à notre empereur Julien, il n'a pas tellement eu l'occasion de profiter de son beau palais. Touché au foie par un javelot au cours d'une expédition contre les Perses, il meurt à l'âge de 31 ans, bien loin de sa chère Lutèce. Son successeur, Valentinien, va s'installer dans le palais de l'île de la Cité et promulguer des édits impériaux qui répandent partout le nom de Lutèce. Pour les Parisis, leur ville est devenue le centre du monde. Même le monde religieux ne peut ignorer Paris et les grandes figures du christianisme se doivent de passer par là. Et c'est ainsi que, durant l'hiver 385, Martin, évêque de Tours, s'arrête à Paris. Dans une Gaule qui a adopté le christianisme, l'ami des pauvres est un personnage important. Marqué par une vocation chrétienne dès son jeune âge, Martin de Tours est entré dans l'armée sans envie. Mais même en garnison, on peut servir le Christ. Il offre sa solde aux démunis, partage son chaud manteau avec un malheureux. vers 20 ans, il abandonne ses fonctions militaires pour devenir ermite avant de fonder des monastères. Il n'aura de cesse d'évangéliser la Gaule pour distinguer les déshérités de ses bienfaits. Si bien que les habitants de Tours le voient en saint homme et le noment évêque sans qu'il l'ait voulu. Pour autant, il ne change rien à ses habitudes alors que sa réputation grandit. Arrivé à Paris, l'évêque s'arrête devant un lépreux agenouillé. Le prélat ne voit qu'un misérable lépreux au visage défiguré. Il s'approche du malheureux, se penche sur lui et dépose sur sa joue abîmée un baiser fraternel avant de le bénir. Aussitôt, le lépreux est guéri et une légende vient de naître, la légende de saint Martin. Martin ne reviendra plus à Paris. Un oratoire sera construit à l'endroit de cette guérison miraculeuse. Puis s'élèvera une chapelle et enfin, un important monastère. L'apôtre des Gaules continua d'accomplir des miracles. Sa vie est une suite de prodiges. Dans sa géographie, la ville moderne n'a pas effacé le souvenir du saint. La voie romaine du nord, où jadis il guérit le lépreux, est aujourd'hui la rue Saint-Martin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada